Ils étaient environ 200 chefs d'entreprise et commerçants de Haute-Vienne à se réunir place Jourdans à Limoges ce mardi 24 novembre pour exprimer leurs difficultés face au confinement et leur solidarité avec tous les commerces. Bien que le rassemblement se soit déroulé dans le calme, les bribes de conversation entre les participants ne laissent aucun doute. Le ras-le-bol de la situation et la peur d'un avenir très incertain entraînent tensions et inquiétudes sur fond de sentiments d'injustice. Moi je suis restaurateur, pour l'instant je suis en chiffre d'affaires à zéro. Par contre l'argent sort parce qu'on a beaucoup de choses à payer quand même, des charges fixes tous les mois et tout ça. Et j'aimerais bien qu'on nous entende un petit peu et qu'on nous fasse ouvrir un peu comme les autres commerces. Nous sommes les commerçants qui avons mis le plus de protocoles de sécurité en place et nous allons être les plus touchés. Donc je ne trouve pas ça normal. Novembre et décembre pour nous sont des mois énormes, surtout décembre. Ça va être très difficile de passer le cap du mois de décembre sans financement et sans trésorerie. Avant un mois de décembre à haut risque économiquement, les commerçants et restaurateurs pointent l'écart entre les annonces et la réalité du terrain. Si des annonces sont attendues comme la réouverture des commerces autour du 1er décembre, nombreux sont ceux qui espèrent des mesures concrètes pour soutenir des secteurs d'ores et déjà sinistrés. Les aides, elles ne sont pas toutes lisibles. Nos comptables sont tous noyés dans les informations qui affluent. Les aides, elles ne sont pas en proportion des activités. Donc on a des collègues qui ont des loyers très importants, d'autres plus faibles. Il y en a pour qui ça va suffire, d'autres pour qui ça ne va pas du tout suffire. Et puis nous, on veut travailler. On n'a pas fait restauration et ouvert un restaurant pour accueillir des clients. On ne l'a pas fait pour toucher des aides. On veut servir nos clients, on veut s'occuper d'eux et on veut faire notre métier normalement. Partageant les craintes des commerçants, des élus de Limoges et de la métropole se sont joints au rassemblement. En termes économiques, vous avez beaucoup de boutiques, beaucoup de travailleurs indépendants qui vont se retrouver sans aucun revenu et où leurs affaires vont être obligées de fermer. Donc oui, ça nous soucie. Moi, je l'ai écrit avec une centaine d'autres maires de grande ville au Premier ministre pour lui demander de revoir sa position. Et puis nous souhaitons effectivement que les commerces puissent réouvrir avec des conditions de respect des gestes barrières de port du masque et de distanciation qui soient respectés. Mais les commerçants nous ont montré qu'ils étaient capables de le faire et je crois qu'il est important de faire confiance à toute la population. Il est bien connu qu'une ville sans commerce est une ville qui se meurt. Tous s'accordent à dire qu'il ne faut pas en arriver là. Aussi, la CPME 87 se fait force de propositions pour éviter le naufrage. Vous imaginez un centre-ville sans commerce ? C'est le désert, c'est inimaginable. En plus, on a essayé de confronter les grandes surfaces et les commerces. C'est pareil, c'est quelque chose qui est inacceptable. Ça n'a rien à voir, c'est complémentaire. Donc ils ne sont pas là pour se faire la guerre. Donc il faut une solidarité à tous les niveaux. Aujourd'hui, c'est un signal d'alarme. C'est de dire que des commerces peuvent fermer des suites de ce deuxième confinement. Oui, c'est un signal d'alarme très fort parce qu'il faut savoir que peut-être en 2021, on aura entre 30 et 50% des commerces qui fermeront. Donc c'est vraiment grave. Beaucoup étaient vêtus de noir comme leur morale en cette fin d'année 2020. Ils gardent cependant espoir dans les prochaines annonces gouvernementales. C'est un déjeuner pour vous.